Pour moi, 4 mois, 5 mois, 6 mois maintenant. Parce qu'on a eu un droit à notre premier procès bien mal acquis, puisque Théodore Obiang a déposé plainte pour diffamation contre le rapport du CCL. Et c'est à peu près ça. C'est-à-dire que la mauvaise foi des 5 avocats de Obiang, à ce moment-là, on pourrait imaginer qu'ils pourraient être 5, voilà, donc Spinner, Pardo, etc. Donc Pardo qui est l'avocat de Zemmour, qui tous pendant 11h, 10h d'audience, enfin 9h d'audience, nous ont dit qu'on était de mauvaise foi, que de toute façon, j'étais qu'un pauvre étudiant, que je ne pouvais pas autant travailler sur des sujets, qu'on en voulait à l'Afrique, qu'on était des néocoloniaux, que le CCFD crachait sur l'Afrique depuis des années et des années. Enfin voilà, quand on connaît et on sait le travail que fait le CCFD depuis 50 ans en Afrique, c'était toujours un peu compliqué. Et en face, on avait Maître Henri Leclerc qui s'endormait un petit peu, parce qu'il commence à se faire mieux, mais qui a été très très bon sur sa plaidoirie, et qui, voilà, a réussi à retourner le tribunal. Et on a gagné le procès, étant donné que même Obiang a été condamné à nous payer 2500 euros par personne pour procédure abusive, mais bien sûr, comme il veut aller jusqu'au bout, eh bien, on a le droit d'aller passer en deuxième tribunal à la Cour d'appel. Et donc ça, c'est le 23 mai. Donc si vous voulez assister au vrai procès, bien mal acquis, le 23 mai prochain, à la Cour d'appel de Paris, à la Chambre de la presse, vous aurez le droit à un procès un peu de ce genre-là. Et puis j'espère qu'on arrivera au vrai procès des biens mal acquis avec le travail qui est fait par les associations. Et puis, je pense que ça a été, c'est très bien, et je pense que de rendre hommage à Bruno, que j'ai eu la chance d'avoir au téléphone plusieurs fois quand je travaillais sur le rapport des biens mal acquis, et qui a été assassiné, ou en tout cas, mort dans des conditions plus que douteuses, comme le dit la bande-son, trois jours après, on pensait qu'il sortait de l'hôpital et qu'il allait mieux, et la nuit, d'après, il était décédé. Et que des personnes comme ça, comme Maïl Lutin, comme Bruno Sébi, qui en Afrique, luttent contre ces chefs d'État africains et contre le gros système de la France-Afrique, je pense qu'ils ont besoin d'être salués par une pièce de qualité comme la vôtre. Et puis, par le courage qu'on peut leur envoyer ici, nous, en France, où même si derrière notre ordinateur, on prend quelques risques à écrire des rapports, on en prend bien moins qu'eux, quand ils osent parler et osent dénoncer ce qui se passe dans leur pays. Applaudissements. 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 Applaudissements.